En ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, la SRF décerne le carrosse d'or 2016 à Aki Korismaki, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma contemporain. Bon, très bien, mais au juste. Qu'est-ce qui caractérise le cinéma plutôt singulier d'Aki Korismaki ? Eh bien, le cinéma d'Aki Korismaki se caractérise tout d'abord par une troupe de comédiens fidèles comme Mati Pellonpa, Elina Salo ou Kari Vananen, mais surtout Kati Uttinen à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf reprises. Le cinéma d'Aki Korismaki se caractérise également par une certaine fascination pour les décors urbains, évidemment le port d'Helsinki en Finlande dans nombre de ses films, mais aussi les Faubourgs de Londres dans J'ai engagé un tueur, sans oublier la banlieue parisienne dans La Vie de Bohème, ou encore le port du Havre dans le Havre. Mais ces paysages industriels sont souvent contestés chez Korismaki par quelques échappées bucoliques, par exemple sur les toits dont j'ai engagé un tueur, mais aussi dans les bois dans Jua, ou dans les parcs nocturnes dans La fille aux allumettes, ce qui nous fait penser que les fleurs sont une donnée importante du cinéma d'Aki Korismaki, qu'on les achète chez le fleuriste, qu'on les cueille en pleine nature, ou qu'on les emprunte sur une tombe du Père Lachaise, sans cesse les personnages de ces films sont accompagnés de fleurs en bouquet ou à l'unité, des fleurs partout, 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 partout. Mais à part ça, et bien le cinéma d'Aki Korismaki s'attache principalement à décrire le quotidien de personnes modestes, une ouvrière à la chaîne dans La fille aux allumettes, un vigile dans Les Lumières du Faubourg, un éboueur dans Shadows in Paradise, et même des personnes très modestes comme les sans domicile fixe de l'Homme sans passé, ou encore les migrants désireux de passer en Angleterre dans le Havre. Mais encore, et bien c'est connu, les personnages du cinéma d'Aki Korismaki, souvent mélancoliques, développent un goût prononcé pour la boisson, un goût très prononcé, et même un goût très très prononcé, une addiction à laquelle s'ajoute souvent l'addiction à la cigarette, et même très souvent, et même très très souvent. À part ça, Aki Korismaki développe une certaine passion pour les chiens, et là, il y en a évidemment trop pour un inventaire, mais arrêtons-nous quand même quelques secondes sur notre préféré, dans Les Leningrad Cowboys Go America. Mais encore, et bien le style cinématographique d'Aki Korismaki se caractérise par des choix plutôt originaux. Le cinéaste développe, par exemple, un certain goût pour le décadrage, plutôt logique pour des personnages souvent en marge. À part ça, Aki Korismaki aime le silence, un seul exemple entre mille dans cette scène du Havre. Sinon, Aki Korismaki développe également un certain goût pour les discrets effets sonores, presque comiques, comme dans cette scène de suicide contrarié dans J'ai engagé un tueur. Enfin, le cinéma d'Aki Korismaki se caractérise par un certain goût pour la suggestion, l'économie, et donc l'utilisation du hors-champ, comme dans cette scène de meurtre dans le Havre, ou dans cette scène moins dramatique des Lumières du Faubourg. Ce qui nous fait penser que le vide est un motif important du cinéma de Korismaki, puisque sans cesse, dans ses films, le vide précède le personnage, et à l'inverse, le personnage, presque toujours, précède le vide. À part ça, Aki Korismaki est un cinéaste très référencé, qui rend souvent hommage à ses pairs, ici furtivement avec des affiches de Jim Jarmusch, Robert Bresson et Jean Vigo, un Jim Jarmusch que Korismaki fait d'ailleurs apparaître en mécanicien dans les Leningrad Cowboys Guamerica, mais d'autres cinéastes font également des apparitions chez Korismaki, comme Samuel Fuller dans La vie de Bohème, ou Louis Malle, toujours dans La vie de Bohème, sans oublier Pierre Etex, en médecin, dans le Havre, enfin ajoutons cette dédicace dans J'ai engagé un tueur à un cinéaste londonien ami, et n'oublions pas évidemment la présence Truffaldo-Godardienne de Jean-Pierre Léo dans nombre de ses films. Mais enfin, et surtout, et c'est là où nous voulions en venir, le cinéma d'Akikorismaki se caractérise par une passion sans bornes pour la musique. De la musique que les personnages écoutent en peignant, de la musique que les personnages écoutent en mangeant, ou de la musique que les personnages écoutent en dormant, presque, et de la musique évidemment très variée. De célèbres voix de jazz, comme Billie Holiday, dont j'ai engagé un tueur, de l'opéra avec Mozart dans La vie de Bohème, ou du rock des années 60 avec les Renegades dans La fille aux allumettes. Mais la musique chez Chorismaki s'écoute aussi et surtout en live, que ce soit du tango dans La fille aux allumettes, ou du punk dans La vie de Bohème, que ce soit la performance live de Joe Strummer dans J'ai engagé un tueur, ou celle de l'impayable Little Bob dans Le Havre. Et tout cela nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, tambour battant, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations musicales dans le cinéma d'Akikorismaki, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons évidemment par les Leningrad Cowboys, le groupe qui a popularisé Akikorismaki en deux longs métrages et quelques cours. Le cinéaste a filmé le groupe finlandais aussi bien en Amérique pour une reprise de Born to be Wild qu'en France pour une reprise de Kazachok, en passant par le Mexique ou par la Tchécoslovaquie. Et puis, pour leur première apparition, les Leningrad Cowboys ont aussi passé une mémorable audition en pleine toundra pour convaincre un éventuel producteur local. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501